Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la recette de ce fameux gâteau licorne. Je pense que comme moi vous avez déjà pu voir beaucoup de photos de ce gâteau et moi j'avais très envie de le faire. Donc aujourd'hui je vous partage ma recette, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Pour éviter que ce gâteau ne soit trop lourd ou trop sec, j'ai utilisé la recette du Bolly Cake. Donc je vous laisse avec la suite des explications. La première étape sera de réaliser ce fameux mouli cake au chocolat. Vous avez besoin de sucre, de farine, des oeufs, de la crème liquide, 30% matière grasse, du cacao noir mer et de la levure. Toutes les quantités sont en barre d'infos. Dans un premier temps vous allez monter la crème liquide en chantilly pour qu'elle soit tout de même ferme comme vous pouvez le voir. Vous la réservez de côté. On va ensuite mélanger les oeufs et le sucre. On va mélanger jusqu'à ce que le mélange épaississe et double de volume. En attendant on va venir chemiser notre moule pour le gâteau. Donc je viens beurrer les bords du moule et le fond. Puis je vais le chemiser avec du papier sulfurisé. Le beurre va permettre de faire mieux adhérer le papier. Donc je découpe un disque pour le fond et une bande pour le tour. Ici j'utilise un moule de 17 cm de diamètre et de 10 cm de haut. Et toutes les informations sont en description. Et voilà notre moule est chemisée. Ça va permettre d'enlever plus facilement notre mouliquet. Vous allez mélanger dans un saladier la farine, le cacao et la levure. Vous mélangez. Vous pouvez également tamiser pour éviter d'avoir des morceaux de cacao par exemple. Et on réserve de côté. Comme vous le voyez, le mélange oeufs plus sucre a maintenant épaissi et doublé de volume. Je vais maintenant utiliser la feuille du robot. Et je vais venir ajouter petit à petit les poudres. Là on obtient vraiment une préparation épaisse. Mais c'est normal. Maintenant on va venir ajouter la crème. Donc tout d'abord vous ajoutez un petit peu de crème pour venir détendre le mélange. Donc vous pouvez vous permettre de mélanger un petit peu plus rapidement pour justement détendre le tout. Et ensuite par contre on va venir ajouter petit à petit et délicatement pour donner du volume à la préparation le reste de la crème. Et là vous pouvez voir qu'on obtient tout de suite un mélange beaucoup plus lisse et aéré. On vient verser le tout dans notre moule chemisé. Bien sûr au préalable vous aurez préchauffé votre four à 150 degrés. On lisse le dessus et on tapote le moule. Et on va venir enfourner environ 1h30 à 150 degrés. Je vous conseille de ne pas ouvrir votre four avant 1h30 sinon votre mouliquet sera raté. Il va dégonfler. Donc au bout d'1h30 pour vérifier la cuisson, je viens planter mon couteau. Et là il est bien cuit. Je vais juste le laisser 10 minutes dans le four éteint. Et ensuite je le sors. Et là je vais venir le retourner. Et retirer le moule. Et également le papier sulfurisé. Donc vous voyez l'avantage du molly cake. C'est qu'il garde vraiment une forme très droite. Donc c'est vraiment très intéressant pour les layer cake. Deuxième étape, nous allons nous occuper de la crème au beurre meringuée italienne. Je l'ai utilisée car elle est plus légère qu'une crème au beurre classique. Bien sûr si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à l'intérieur quelque chose de plus léger. Mais il faut savoir que c'est une crème qui se garde très bien. Vous pouvez garder votre gâteau à température ambiante. Ce qui est quand même plus pratique pour ce genre de gâteau licorne qui rentre très difficilement dans un réfrigérateur. Il faut se le dire. Qu'il vous faut du beurre, des blancs, du sucre, de l'eau et pour ma part j'ai mis de l'extrait de vanille. Retrouvez toutes les quantités en description. On commence par réaliser le sirop, donc eau et sucre dans une casserole. Et je viens mettre la casserole à feu doux pour laisser le temps en cristaux de sucre de fondre correctement. En parallèle je prépare les blancs mais je ne commence pas tout de suite à les fouetter. C'est seulement à partir de 110 degrés que je vais commencer à mélanger les blancs pour les monter en neige. Je le mets dans un premier temps sur vitesse moyenne. A 121 degrés je retire le sirop du feu et je viens le verser en filet tout doucement sur les blancs mousseux. Une fois que le sirop est totalement versé, là on va venir accélérer l'allure. Jusqu'à obtenir une belle meringue lisse et brillante. Et il faut que la meringue refroidisse complètement avant d'ajouter le beurre. C'est très très important sinon tout simplement votre beurre va fondre tout de suite et là c'est raté. Sur vitesse moyenne je vais ajouter petit à petit mon beurre qui est, attention c'est très important, il faut que votre beurre soit pommade. Je mélange pour obtenir une belle crème foisonnée, j'ajoute également l'arôme. Il se peut que votre crème devienne granuleuse et n'ait plus cet aspect de crème aérée, ce n'est pas grave, continuez à remuer, normalement elle va reprendre sa forme initiale. Et voilà nous avons notre molly cake et notre crème, donc on va pouvoir attaquer le montage. Donc tout d'abord on va venir découper le dessus du molly cake pour avoir une surface plate au dessus. Et ensuite je suis venue faire 4 petites encolles sur le côté pour obtenir 4 biscuits de la même taille. Comme on peut le voir sur les images c'est vraiment pas un gâteau sec, donc c'est plutôt sympa pour ce genre de gâteau avec beaucoup de crème. Et là on va venir tout doucement tourner et découper nos 4 disques. Et attention le dernier disque, on va le garder et le retourner, c'est celui qu'on mettra tout en haut de notre layer cake pour vraiment avoir une surface lisse sur le dessus. C'est parti, donc on va commencer par mettre un petit peu de crème sur notre support pour que le gâteau puisse coller un petit peu et ne pas glisser. Donc on commence à garnir par mettre une couche de crème sur le biscuit. Comme je disais, il n'y a pas besoin d'imbiber le biscuit molly cake, mais bon si jamais vous voulez vraiment le faire, il n'y a pas de soucis. Bien sûr vous pouvez également mettre autre chose à l'intérieur comme je vous l'ai dit. Et enfin on va venir mettre une première couche fine de crème tout autour pour lisser. Donc ce n'est pas grave si ce n'est pas régulier, on va juste le mettre au frais et après on va venir remettre une nouvelle couche au dessus. Donc là vous laissez bien au frais. Et pendant ce temps on va s'occuper des décorations en pâte à sucre, c'est à dire la corne, les oreilles et les yeux. Donc c'est au choix, mais pour ma part j'ai pris de la pâte à sucre dorée, mais vous pouvez en prendre de la blanche et la peindre en doré tout simplement. De la pâte à sucre blanche, rose et noire. Pour la corne, c'est très simple, vous commencez par faire un boudin et on va venir l'agrandir au fur et à mesure. Mais comme vous pouvez le voir, il y a une partie plus fine que l'autre, c'est en dégradé. Je l'ai étalé environ pour 40 cm et là je vais venir l'enrouler petit à petit autour d'un pic en bois. Donc c'est une baguette, vous pouvez prendre un pic à brochette par exemple. Comme on a fait varier l'épaisseur, vous voyez qu'une fois qu'on l'entoure, on obtient une base plus grande et une pointe sur le dessus. Et voilà, donc si vous avez bien fait attention, j'ai ensuite rajouté par rapport à celle que vous voyez en image, une base. Ensuite pour les oreilles, je vais venir étaler de la pâte à sucre blanche. Je les ai quand même fait un petit peu épaisses. Pour vous aider, je vous conseille de dessiner d'abord sur une feuille, donc c'est simple, vous faites des triangles. Et ensuite, vous réalisez deux triangles roses plus petits. Vous mettez ensuite un petit peu d'eau et on va venir coller les petits triangles roses sur les gros triangles blancs. Vous les pincez un petit peu dans la base et ensuite on va venir planter des pics. Ensuite pour les yeux, même chose, j'ai dessiné sur une feuille avant la forme que je voulais et j'ai ensuite découpé cette forme dans la pâte à sucre noire. N'hésitez pas à superposer les deux yeux pour qu'ils soient identiques. Donc voilà, je viens un peu les arrondir. Et c'est terminé ! Dernière étape, vous allez réaliser une deuxième fois une nouvelle crème au beurre meringuée italienne. Et on va s'en servir pour lisser tout le tour de notre layer cake et avoir vraiment une base blanche lisse. Donc là, c'est très simple, il faut juste venir mettre une bonne couche de crème tout autour et ensuite on va venir lisser le tour et le haut, tout simplement. Pas la peine de s'attarder trop longtemps sur le haut puisqu'ensuite tout va être couvert. Donc si ce n'est pas lisse, ce n'est pas grave. Ensuite, je vais diviser le reste de la crème au beurre en trois. Donc là, il n'y en a que deux sur l'image mais j'ai bien divisé en trois. Et j'ai ensuite choisi trois couleurs. Donc j'ai décidé de faire un dégradé de rose. Un rose plus clair et un rose un petit peu plus foncé mais toujours en restant dans les tons pastels. Et ensuite, j'ai aussi réalisé un petit violet pastel. J'ai utilisé trois douilles cannelées pour réaliser la crinière. Donc une grosse, une moyenne et une petite. Je vous montrerai les tailles exactes si vous voulez en barre d'infos. Avant de réaliser la crinière, vous devez planter votre corne. Donc la corne, on la positionne à peu près au centre. Et ensuite, je viens planter sur les côtés les deux oreilles. Et enfin, la partie que je préfère, on va venir réaliser la crinière. Donc là, il faut vraiment s'amuser avec la taille des roses, les couleurs, etc. Bien sûr, au niveau des couleurs, vous pouvez choisir celles que vous voulez. Je vous conseille quand même d'en choisir peut-être trois pas plus pour garder quand même quelque chose d'harmonieux. J'ai rempli tout le dessus et je suis descendue sur le côté et derrière. Et ensuite, j'ai ajouté les yeux. Et voilà, j'espère vraiment que ce gâteau va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos réalisations. Ça me fait toujours plaisir de les recevoir. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. Et également, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501